Bienvenue à tous dans cette nouvelle chronique économique du cercle des libéraux et aujourd'hui j'ai prévu de vous parler de l'épargne et du développement durable donc ce qui m'a fait ce qui m'a fait penser à ce sujet c'est une note de marché que j'ai récemment lu concernant l'inde et l'auteur se disait que dans un monde finalement assez morose vous savez on dit que la croissance économique ralentit blablabla l'inde s'en tirait plutôt bien et l'auteur soulignait que en fait en inde il y avait un fort taux d'épargne et que ça lui semblait très intéressant parce que un signe de développement économique durable et là ça c'est un discours qui est plutôt étrange parce que chez nous on entend plus souvent parler de de dette de déficit de redistribution de taxation mais très rarement d'épargne en fait c'est parce que la majorité du discours économique ambiant et d'obédience disons keynésienne ou néo keynésienne pour certains et c'est une école de pensée économique qui est qui est assez curieuse parce que elle part d'un postulat qui est que le moteur de l'économie c'est la consommation alors c'est un petit peu étrange parce que à titre individuel tout le monde sait que c'est pas parce qu'on consomme qu'on devient riche plus riche on consomme parce qu'on est riche éventuellement parce qu'on peut se le permettre mais on voit pas tellement en quoi la consommation va accroître votre richesse donc c'est un postulat un peu étrange mais c'est quand même un postulat très populaire et c'est celui qui guide la plupart des analyses économiques ou des textes économiques ou même des actions politiques que qui se déroulent en ce moment même en fait si vous revenez à l'échelon personnel vous apercevez qu'il n'y a qu'une seule façon de s'enrichir qui est d'investir alors investir c'est un gros mot parce que souvent on se dit oui alors j'investis si j'ai beaucoup d'argent et c'est en fait non vous prenez monsieur cromagnon bas le jour où il a décidé qu'il n'allait pas consommer tout ce qu'il avait récolté et qu'il allait se pencher sur le problème de la charrue il a investi en fait il a reculé de la consommation et il a passé du temps et de l'énergie pour développer un instrument en l'occurrence la charrue qui était un instrument d'investissement parce qu'il pensait en tirer des bénéfices ultérieurement alors pourquoi en fait cette pensée canadienne a connu beaucoup de succès connaît beaucoup de succès maintenant et bien parce que ça permet plein de choses aujourd'hui vous avez des fonctionnaires des politiciens des bureaucrates qui disent qu'ils vont lutter contre le les crises économiques en favorisant la consommation et donc il distribue de l'argent mais d'où vient cet argent en fait il vient pas des impôts ça c'est le discours classique je prends aux riches je donne aux pauvres il vient du déficit public ça c'est un autre discours j'endette mon pays on va investir en fait j'endette pour donner à ceux dont je pense moi qu'ils ont besoin d'argent et en plus bon ben ça tombe bien ils seront renvoyés l'ascenseur ils vont me réélire et puis ça peut venir du crédit donc c'est un banquier central donc qui va baisser son taux directeur donc le crédit va devenir moins cher mais et c'est important de le noter c'est du crédit qui ne repose pas sur de l'épargne existante c'est du crédit créé par les banques commerciales bon c'est bien beau tout ça mais en fait ça ne marche pas ça ne marche pas on le sait enfin je veux dire c'est prouvé dans les faits puisque on vit une époque où le taux d'emprunt n'a pas arrêté de baisser et malgré tout le taux de chômage monte et la croissance économique reste anémique alors si vous retournez le problème si vous pensez que l'investissement est le moteur de l'économie vous vous comprenez vite que en fait le crédit à la consommation ne peut pas créer de richesses que la redistribution ne peut pas créer de richesses et que l'investissement lui peut créer de la richesse je reviens à monsieur cromagnon qui bon tout seul dans son coin a décidé que les petits cromagnon allait pleurer de faim mais qu'il allait passer quelques journées à à fabriquer sa première charrue alors pourquoi en fait l'investissement basé sur l'épargne et source de richesse en fait d'abord parce que les gens qui investissent encore une fois pas nécessairement sur les marchés financiers mais dans la vie privée etc ils sont très attentifs au retour sur investissement en général vous aimez pas perdre de l'argent et on est moins regardant avec l'argent des autres ça c'est le premier point ensuite il y a moins de bulles financières parce que comme il ya moins de crédit il ya moins d'épargne disponible tout devient plus contraint et enfin il ya une régulation naturelle des cycles de crédit c'est à dire que si on est dans une période morose les gens vont beaucoup épargner en se disant oulala l'avenir est incertain je vais mettre beaucoup d'argent de côté au bout d'un moment vous allez avoir un stock d'épargne très grand et donc qui va être en concurrence pour se placer dans des bons projets et donc les taux de crédit vont naturellement baisser par la rencontre entre l'épargne et les entrepreneurs et inversement il ya un moment où il n'y a plus assez d'épargne et donc elle sera très fortement rémunérée parce que les investisseurs auront du mal à trouver des capitaux etc donc ce cycle de régulation naturelle du crédit n'a pas besoin de grands fonctionnaires omniscients qui sont capables de savoir quel est l'auto qui faut pour tout le monde n'a pas besoin d'usine à gaz de banque centrale alors en fait si vous considérez que l'épargne existante est le moteur d'investissement c'est vrai que vous arrivez à une croissance durable en fait si un investissement se passe mal qu'est ce qui va se passer c'est l'épargne existante qui est détruite alors si c'est un si c'est un investisseur financier bon effectivement il a perdu de l'argent qui existait déjà avec ça c'est pas le c'est en fait un bout du passé que vous allez détruire par contre si l'épargne est basé sur un crédit qui lui-même si pardon si l'investissement est basé sur un crédit qui lui-même n'est pas basé sur de l'épargne existante qu'est ce que vous allez détruire et bien en fait et c'est pour ça que c'est bien plus grave et ça explique cette croissance anémique que nous vivons vous allez détruire le futur alors je vais prendre un exemple un chômeur qui pense qu'il va avoir un nouveau boulot pour ça il a besoin d'un véhicule il va s'endetter pour acheter son véhicule jusque là ça a l'air très bien ça a l'air très correct comme raisonnement manque de chance l'entreprise qui devait l'engager fait faillite donc notre chômeur il se retrouve dans une situation pire qu'avant c'est à dire que non seulement il n'a toujours pas de boulot mais en plus il a un crédit sur le dos et lorsqu'il va vraiment retrouver du travail et bien il aura un pouvoir d'achat qui sera amputé puisqu'il doit rembourser son mauvais crédit et donc voilà pourquoi on arrive à des niveaux de croissance anémique et en plus des croissances qui ne sont pas durables donc dans vos investissements puisque le but c'est quand même de faire un investissement et bien il faut éviter de tout ce qui dépend du crédit comme entreprise etc et il faut privilégier toutes les entreprises qui arrivent à gagner de l'argent uniquement par la simple rencontre d'acheteurs et de vendeurs qui sont pas contraints et forcés et en fait c'est là où vous arrivez à des investissements durables dans le sens rentable et solide assis sur quelque chose voilà j'espère que ça vous a plu et on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle chronique alors investissement durable vous avez compris par exemple que Areva EDF Alstom qui font beaucoup de communication sur l'investissement durable ce sont des entreprises en fait étatiques gérées par l'état sur des marchés extrêmement réglementés par l'état et ce sont des catastrophes pour l'actionnaire qui a voulu investir dans ces entreprises et bien merci de votre attention et évidemment retrouver cette vidéo sur les réseaux sociaux et youtube twitter à très bientôt